Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo haul avec aussi deux petits cadeaux que je voulais vous montrer d'une de mes copines autres. Du coup on va commencer par le haul, il y a trois petits trucs action et des trucs de chez Emma. Alors c'est beaucoup de stickers, des choses comme ça parce que j'ai craqué chez Emma, toute la nouvelle collection pour la rentrée est juste trop trop sympa, j'ai kiffé. Donc j'ai craqué pour quelques petites choses, je ne me rappelle pas exactement de tous les prix mais bon je vous invite à aller sur le site Emma, d'ailleurs le site Emma est cumulable avec Igral. Alors là je n'ai pas commandé via internet parce que j'étais dans le magasin directement mais souvent j'essaye de faire d'abord une commande sur internet que je vais chercher en magasin après, si vous avez un magasin Emma près de chez moi. Mais voilà, ils sont trop craquants, ce sont des mini marqueurs un peu couleur pastel, vous en avez qui existent de la marque Stabilo je crois mais qui coûtent un peu plus cher. Là ça coûtait 1,50€ donc c'est toujours sympa pour la rentrée, pour dans la trou, c'est toujours cool. J'ai pris vraiment beaucoup de stickers et des paperclips, alors je vais vous montrer les paperclips que j'ai pris. J'ai pris deux types de paperclips à 1,50€ je crois ou 1,50€ aussi à chaque fois. Donc les voici pour mettre dans mon appui planner, ils sont trop 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 jolis. Je ne sais pas du tout ce que vous allez en penser mais moi j'ai craqué dessus, je les ai trouvés trop mignons. Au niveau stickers, pareil j'ai craqué, j'ai vu des trucs trop sympas avec le style un peu tropical. Donc je me suis pris ces deux planches de stickers tropical à 75 centimes. Donc ils sont trop trop mignons là avec les hippocampes et tout, enfin j'adore, les hippocampes, n'importe quoi. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, les toucans. Ensuite un autre un peu plus girly, fifi, voilà avec des écritures roses et des mots. Donc j'ai trouvé ça aussi sympa à 75 centimes. En promotion à 50 centimes au lieu d'un euro, les stickers c'est un peu pour le planner où il y a la maison, les petits cadeaux à faire, aller chez le docteur, rendez-vous à l'école, etc. Enfin bon, je trouvais ça très sympa, ça peut être toujours pratique. Toujours à 50 centimes un petit lot comme ça de stickers avec des étiquettes assez basiques. Mais ça peut toujours servir dans le planner. Ensuite j'ai trouvé ce petit truc là, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça me disait bien à 50 centimes aussi. Avec quelques stickers à l'intérieur, un peu le thème Paris, tout ça, ça me plaisait bien. Donc voilà, j'ai pris ça, je me suis dit que ça pouvait être cool. Ensuite j'ai encore pris un lot de stickers, c'est un peu style étiquette, craft gold. Et de l'autre côté c'est blanc et gold aussi, un peu de orange comme ça. Un petit carnet comme ça à 1€ puisque c'était des trucs un peu soldés. Vous savez, c'est des grands grands carnets comme ça avec écrit donc Have Simply Brilliant. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre là ? Alors Have Simply Brilliant Birthday, en fait c'est une sorte de calendrier par mois. Donc là vous avez janvier, j'ai bien aimé parce qu'il y a une petite licorne. Et après vous avez tous les numéros comme ça, vous pouvez écrire les anniversaires, les choses. Et le suspendre au mur comme ceci. Et vous avez tous les mois jusqu'à décembre. Donc je trouvais ça sympa, c'est un petit truc sympa, ça peut servir. Pour Emma c'est tout et j'ai eu gratuitement dans le magasin où on a été avec Mélanie, cette tablette de chocolat puisque c'était un magasin à Emma qui venait juste d'ouvrir. J'ai pris d'autres choses aussi pour offrir, mais je ne vous les montrerai pas là. Ensuite chez Action, grâce à ma copine Passion de Lily, donc Lily de la chaîne Passion de Lily, j'ai pu lui acheter ces deux petits trucs là qu'elle a trouvé chez Action. Mais moi je ne les avais pas vu dans mon Action. Je sais, je ne suis pas fan de Disney, mais je suis fan de Gold. Donc là j'ai craqué. Je vous avoue que là, c'est celui, il y en a beaucoup, il y en a cinq différents je crois. Avec Winnie, Minnie, Mickey, Elsa et tout ça. Moi j'ai juste pris celui-ci avec les princesses parce que les feuilles me plaisaient bien au niveau des motifs. Je l'ai trouvé plutôt sympa, je me dis que ça peut être utilisable pour toute autre chose, vous voyez. Si vous n'êtes pas fan de Disney, ça peut toujours servir pour d'autres créations. Là c'est un peu style la belle et la bête, donc celui-ci je l'ai trouvé trop mignon aussi. Enfin voilà, celui-ci vous pouvez l'utiliser pour d'autres créations avec ma fille je pense. Mais elles sont vraiment très très jolies. Si vous êtes une fan de Disney, vous allez adorer. Du coup je les ai acheté aussi pour une copine. Et j'ai pris celui avec Minnie. C'était 98 centimes d'ailleurs. Donc il est un peu, il est pas mal aussi. Pareil, moi je ne voulais pas que des motifs. Voilà par exemple celui-là où il y a écrit Minnie, 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 je ne sais pas si j'utiliserai. Mais je ferai profiter à des copines si besoin. Moi je ne mets que ces pages-là un petit peu plus basiques on va dire. Voilà celle-ci elle est magnifique aussi. Donc voilà, il y en avait cinq différents mais j'en ai pris que deux. J'ai essayé de me raisonner et les autres c'était pour offrir. Et du coup ma copine, pas sûr de Lily. Ah j'ai oublié de vous montrer avant. Chez Emma, j'ai pris ça aussi. Un petit toucan comme ça en crayon. Je le trouvais trop mignon pour mettre dans le planeur. C'était parfait. Bref. Et pour ma copine Lily, quand je suis allée la voir, du coup elle avait un cadeau pour Oran, pour la naissance d'Oran et un petit cadeau pour Keïla. D'ailleurs je remercie encore Lily à travers cette vidéo mais elle était juste pas obligée de faire un cadeau comme ça pour Oran. C'est juste un super cadeau de dingue. Elle a offert pour Oran, je vais vous montrer ça tout de suite, une étagère de chez Maison du Monde. Une étagère avec les nuages comme ça, gris et blanche. Elle est juste sublime. Effectivement je l'avais vue, alors je vais vous la montrer un peu plus près là d'ici si vous voulez voir l'image. Je l'avais vue chez Maison du Monde. Elle me l'avait montrée parce que chez elle, elle l'a déjà pour la chambre de son fils et je la trouvais trop mignonne mais je l'avais pas craqué. Hop je vais enlever l'emballage. J'avais pas craqué parce que j'avais résisté mais là je lui ai demandé à mon mari qu'il l'installe très prochainement parce qu'elle est vraiment trop trop jolie. D'ailleurs elle est grande, je la voyais pas si grande que ça. Donc encore merci Lily pour ce camion magnifique. Et elle a offert aussi pour ma fille, alors tout était bien emballé etc. Mélanie elle était curieuse, elle voulait donc que j'ouvre tout. Donc elle a offert une petite licorne comme ça en peluche. Donc ma fille je suis sûre qu'elle sera super ravie. Elle aime beaucoup les licornes depuis son anniversaire. Je vous renvoie vers ma vidéo vlog où j'avais fait son anniversaire sur le thème des licornes etc. Donc voilà une petite licorne, je sais pas d'où elle vient mais en tout cas elle est trop mignonne. Et c'est très gentil de la part de Lily. Et pour finir, à Emma j'ai oublié de vous montrer, j'ai aussi acheté des cochonneries à 1,75€. Il n'y a pas de poils de licorne. Mais voilà, j'ai juste acheté ça, j'adore, c'est style Malteser. J'adore, 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 je suis une grande fan. Donc voilà j'en ai acheté un petit paquet. Et voilà pour mes derniers petites trouvailles chez Action. Même si j'ai pas été vraiment chez Action mais c'est Lily qui a été pour moi. Et surtout chez Emma, niveau papeterie, je suis super ravie de mes trouvailles. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez craqué aussi chez Emma. N'hésitez pas à liker si vous voulez d'autres vidéos dans ce style là. Je vous fais plein de grands bisous. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501